Bonjour Bacar, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Le ralent qui se fait voir après la suspension de l'émission Joma Badoba. Oui. Je crois que vous avez suivi un peu cette actualité. Oui. Forcément. J'ai suivi, ça veut dire que la menace qui planait sur le monde-là. Suspension de la hack. La hack. Il faut que ce soit précis, oui. Mais quand c'est la hack, ce n'est pas étonnant parce que le plus souvent, la hack commence d'abord par la douceur. Tout à fait. Par la pédagogie, par le dialogue professionnel. Moi, je témoigne, notre ami Amar de ce côté, parfois, c'est lui qui appelle les journalistes. Amar, franchement, voilà quelqu'un de très attentif. Il vous appelle, il essaie d'engager le dialogue. Le président Yassine également. Le douane Faudé Bouillard. Franchement, il ne nous lâche pas du tout les baskets. Il ne vous lâchera jamais les baskets parce qu'il ne souhaite pas du tout que les gens aillent dans le décor. Voilà, c'est une équipe formidable. De mon point de vue, certainement que le douane est là. Il a été président de la situation. Il a son mot à dire sur l'hack, sur l'équipe actuelle de l'hack. La pédagogie est là, mais je me demande pourquoi on est allé jusqu'à la suspension. Est-ce que toutes les étapes ont été épuisées pour arriver à la hack ? Vous savez, il y a beaucoup d'escaliers. Il y a l'avertissement, il y a le blâme. Est-ce que directement, ils sont allés à la suspension ? Par contre, c'est une très bonne question. C'est la question qu'il faut se poser. Puisque nous sommes des médias, nous sommes des humains, vraiment tout ce que nous faisons, on peut y avoir des erreurs dans la manière de faire. Donc si, en tout cas, cette sanction n'est pas graduelle, des questions doivent se poser. On ne doit pas non plus nous baïonner. Qu'est-ce qui a été fait pour que l'émission soit sanctionnée ? On veut savoir, en tout cas, l'ampleur du dégât. Oui, on a appris que c'est suite à une prise de parole de dame Doussou Kondé dans cette émission. Et à l'occasion, selon nos informations, elle aurait tenu des propos à caractère ethnique. Oui, mais vous savez, le passage de cette dame... Je n'ai pas suivi, selon les informations qui nous sont parvenues. Vous savez que ça, on risque de se faire des relais, des rumeurs. Puisque l'AAC ne dit pas grand-chose, comme il l'a dit. Mais pourquoi l'AAC ne le dirait pas ? Pourquoi l'AAC n'expliquerait pas cela ? Et puis, vous avez parlé des qualités de nos confrères qui sont là-bas, parce que vous n'avez cité que les confrères. Vous oubliez qu'il y a quand même des communicants du RPG Arc-en-Ciel qui ont été nommés sur place. Et au-delà de tout ça, vous savez que... Ce n'est pas des mosses quand même. L'endoyen, le président... Ce n'est pas des démons. Ce n'est pas des démons quand même. Ce n'est pas des démons quand même, avocat. Mais ce n'est pas du sens. Ça n'a pas du sens. Vous ne pouvez pas diaboliser ces gens-là. Non, mais ça n'a du sens, avocat. Ce n'est pas des démons si tu nommes des mosses. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas des démons. Mais pourquoi vous n'allez pas qu'on ne l'a pas reconnu à ce genre-là ? Mais pourquoi vous n'allez pas... Non, quand même, vous n'allez pas qu'on ne l'a pas reconnu à ce genre-là, s'il te plaît. Pourquoi vous ne pouvez pas me convaincre ? Et je sais que l'opinion non plus. Vous ne pouvez pas nous convaincre des communicants Quelle influence ont-elles ces pauvres Vous ne pouvez pas nous convaincre Vous parlez des deux dames Vous parlez de Naïté et Djénais Moi je ne les connais pas Oui mais ce que je sais Ces deux dames ce sont des pauvres dames Elles ont quelle influence pour peser sur une des sujets C'est une autre nomination Ils font partie du coup des victimeurs quand même à la haque Alors la nomination Je sens un acharnement contre ces pauvres dames Non ça va bien Pas du tout Honnêtement Mais écoutez Non 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 Vous devez nous écouter Parce que ce qui se passe Je vous suis là C'est que moi qui ai évoqué le cas J'explique que Des communicants ne peuvent quand même pas réguler La communication dans ce pays On a des gens de qualité Qui devraient être à cette position là On ne peut pas moi me convaincre Qu'un communicant ou une communicante A ses compétences là de gérer Mais je dis au delà de ça Parce que vous avez parlé des qualités Je pose une question très basique Mais permettez moi Juste me firme si vous parlez Je ne peux pas vous laisser aller dans ce sujet Permettez moi Permettez moi Vous parlez de ces communicants Ou de ces communicantes là Mais En telle quelle influence Pour quand même Influer sur Une décision prise Je vous réponds Par le bureau Tout le bureau de la HAC Je vous réponds Oui reprenez moi S'il vous plaît J'ai été victime Oui De sanctions Illégales Injustes De la part de la HAC Oui Le 18 octobre 2021 Et vous imputez cela à ses dames Le 18 octobre 2020 Et vous imputez cela à ses dames Non 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 Permettez moi de finir En fait Quand je me suis interrogé Sur l'origine de cette sanction Connaissant très bien Yacine Connaissant tous les confrères Qui sont sur place Et qui ont de la qualité On m'a expliqué Que je ne devais pas En vouloir A Yacine Qui est un grand ami Et qui a de la qualité Mais qu'il aurait été Qu'il aurait été poussé Oui 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 mais c'est bien C'est bien de utiliser le conditionnel Bien sûr Je ne suis pas Oui bien sûr Je ne suis pas Mais début Bien Qui aurait été influencé Et en fouillant Influencé par qui Oui je dis Qui aurait été influencé Et en fouillant Vous ne répondez pas à ma question En fouillant En fouillant On m'a parlé Non non Attendez Attendez Non j'ai dit Qu'il aurait été influencé Et en fouillant On m'a expliqué Qu'il aurait été influencé J'ai demandé par qui Influencé par On m'a dit Mais n'oublie pas Non On ne m'a pas dit par tel On m'a dit N'oublie pas Que le pouvoir a mis A la rate Des communicables Vous vous êtes tu Vous professionnels Des médias Honnêtement nous On vous a imposé Des communicables Et vous ne pouvez pas Tu ne peux pas te fier à cela Parce que tu es un grand professionnel J'ai dit Oui mais bien sûr Comment reprocher Comment reprocher On sait bien Quelle est la démarche C'est le bureau qui se réunit C'est la plénière Bien sûr La plénière qui décide Ce n'est pas une seule personne Donc on ne peut pas s'en prendre Il faut revendre la composition Mais ça s'arrête Il ne m'a pas laissé terminer C'est pas possible Honnêtement Il faut revendre la composition De la haque S'il vous plaît J'ai dit premier point Il y a des communicables Mais deuxièmement Le plus important De cette affaire C'est que le doyen Yacine Qui a de la qualité On le reconnaît Mais aujourd'hui Qui a quand même Cette accusation Qu'on sait De détournement présumé De dénié public Qui pèse sur sa tête Oui bien sûr Et qui A la moindre Injonction Non Je ne suis pas l'accusation Vous appelez L'agent judiciaire De l'état C'est l'agent judiciaire Très bien Très bien De l'état Qui a parlé Dans les médias D'état Et qui nous ont dit Que Yacine Boubacar Yacine Diallo Et son comptable Sont présumés D'avoir détourné Les fonds De la haque Qu'ils n'ont Et par conséquent Qu'on leur a donné du temps Mais qu'ils n'ont pas pu J'y parler Non Je suis en train de dire Qu'il a ça Il a ça sous sa tête Suspendu sur sa tête Et que la moindre injonction Je ne dis pas Qu'il a été un fiancé Et que la moindre injonction Doit rappeler A notre doyen Qu'attention Si on ne collabore pas On risque d'aller De l'autre Non mais attendez C'est pas gentil ça Vous savez que Tous ceux qui ont été accusés Non mais attendez Sincèrement Vous ne me prenez pas Pour être méchant Non pas du tout Je ne le suis pas Non je sais Mais sincèrement J'engage le dialogue avec vous Sincèrement Vous connaissez bien Yacine Evidemment Vous le sentez Capable de plier Comme ça Je rappelle que Demi 2006 Moi il est l'un de mes conseillers Quand je m'exprime Dans les médias Puisqu'on allait Sur Familia Pour des débats C'est un grand conseiller C'est quelqu'un Qui vous appelle Et qui vous donne Des conseils Des conseils Alors qu'il n'avait C'est un coach Absolument Mais j'ai dit Mais j'ai dit Que tous ceux qui ont été accusés Avec lui Par l'agent judiciaire de l'état Ont déjà perdu du boulot Et que probablement Il ne faut pas Mais il ne faut pas céder Il ne faut pas céder Allez-y Qu'est-ce que vous en pensez Mais je rappelle Parce que Le ralent Auquel appartient En tout cas Les animateurs Auquel appartiennent Les animateurs Du Badoba Le président Le président du ralent Est parmi eux Parmi ceux qui ont été sanctionnés Non non Il est également quand même De Joma Mais pas de cette émission Le ralent Qui dit que Le ralent Qui fait un lien Avec Entre cette sanction Qui tombe sur la tête Des animateurs Du Badoba Et la sortie Plutôt du procureur Charles White Moi je voudrais Dire quelque chose Je voudrais Abonder dans le même Cége Que mon cher frère Lincoln Je me demande Franchement Depuis que Monsieur Boubaka Yassine Diallo Est à la tête De la haute autorité De la communication Et parfois Je pense que C'est la première fois Par rapport au communiqué Qui a été rendu public Auquel communiqué Le procureur général Après la cour d'appel A réagi Je voudrais dire Que je me demande Sur quelle base Juridique Le président De la haute autorité De la communication Travail Et parce que Comment ça Sur quelle base juridique Parce que souvent Mais il y a des textes Qui cadrent le travail De la haka Non 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 Interprétons Les documents Qui sont rendus publics Depuis que Monsieur Boubaka Yassine Diallo Est à la tête De la haute autorité De la communication On a l'impression Que la haka fonctionne Comme une organisation Non gouvernementale Alors qu'il s'agit D'une organisation Constitutionnelle Qui a un cadre juridique Institutionnel On voudrait savoir On voudrait savoir Par exemple Quels sont les conseillers Qui ont participé A la prise de décision Que la haka rend public Parce que Quand vous prenez L'article 19 De la loi 010 De 3 juin 2020 Sur la haute autorité De la communication Il est dit A cet article 19 Qu'il faut au moins Neuf conseillers Du collège De la haka Pour qu'une décision Engage l'institution Mais ces derniers temps C'est le président De la haute autorité De la communication Qui sort un communiqué Signé par lui Donc on se demande Est-ce qu'il travaille Avec le collège Attalé J'imagine quand même Ibboune J'imagine qu'il ne peut pas Signer tout seul Comme ça Un communiqué Qui engage Puisqu'avec Martin Condé On sait Qu'on nous a toujours cité Les conseillers Qui ont participé A la réunion Voilà C'est extrêmement important Ça a toujours été fait Avec Martin Condé Par contre Par souci de transparence Je suis d'accord On aurait pu aligner les noms On a l'impression Je pense que ça peut être Des rumeurs Mais ce que nous attendons Venant de la haka Je suis d'accord On a l'impression Que le président s'enferme Il est coupé du reste du collège Il prend les questions Il reçoit un appel Non non je voudrais dire quelque chose Non j'ai l'impression Que vous ne parlez pas Nous ne parlons pas du même homme Non il n'est pas de notre honneur Moi je refuse de rentrer Dans les questions de personnel J'ai dit J'interprète des documents Qui sont rendus publics Par la haute autorité De la communication Qui sont en porte-à-faux Avec l'acte 19 de la loi 010 Du 3G 2020 Sous la haute autorité De la communication Je pense que les personnes Qui sont touchées Par cette loi là Devraient attaquer Cette décision de la loi Devant la chambre Démocrative de la cour Suprême Vous accrogez Nos confrères de Joma Attaquer la décision C'est un acte illégal Vu sa forme Et deuxièmement Je voudrais aussi dire Que comme l'a dit Lincoln Mais il y a quand même Des différents paliers Je suis d'accord Il n'y a pas eu d'avertissement Parce qu'en tout cas On n'est pas au courant Et on tombe au niveau De La suspension Du deuxième maillon De la chaîne Ça dit La suspension Il y a avertissement C'est quand même Près de deux semaines De suspension Jusqu'au 11 mars Il y a sanction Donc moi je pense que La pédagogie Par laquelle La haute autorité De la communication Procède Deve être soutenue Oui tout à fait Devraient continuer L'avertissement Mise en demeure Oui tout à fait Je suis entièrement d'accord Et il y a même Le rappel à l'ordre Oui Le rappel à l'ordre Donc il y a plusieurs étapes Qu'il faut franchir Avant d'arriver à cela Parce que ce dont on parle Ça peut concerner Toutes les grandes émissions Des talk shows De notre pays Y compris Celles que nous animons Et quand vous dites Qu'on n'est pas au courant De l'avertissement Il faut savoir On n'est pas au courant Tout doit être public Tout à fait Et de la transparence Exactement Tout doit être public Bien C'est-à-dire Avertissement Tout doit être public Merci vraiment Et quand vous dites Qu'on ne parle pas du même homme Je parle qu'on parle du même C'est Boubacar Yassine Diallo Accusé de détruire Et qui a refusé de démissionner Et donc Qu'est-ce qui se passe ? On n'est quoi accusé ? On a tous perdu boulot Donc vous réclamez Vous réclamez sa démission ? Non Je ne réclame pas Moi à sa place Je l'aurais fait Mais c'est tout comme Moi à sa place Je l'aurais fait Pour défendre ma dignité Pour défendre ma profession Ça a quand même du sens Voilà Moi à sa place Honnêtement Je ne resterai pas là A exécuter des ordres Je ne le ferai pas Je pense que ça a du sens Honnêtement ça a du sens Oui cabinet ? Non mais J'ai dit après le boulot là Je pense qu'il faut relativiser Par contre La hiérarchie des sanctions Ça ne veut pas dire Que puisqu'il est prévu De blâmer Et ensuite C'est en dernière position Qu'on sanctionne Qu'il faut respecter ceci L'échelonnement Se fait en fonction De la faute Si par exemple Vous faites quelque chose Qui envole Qui est suffisamment grave Suffisamment grave Mais ça devait être Justifié par la sanction Ça devait être Expliqué dans la sanction On ne va pas le circonsigner Non je suis pas refait Non à ce niveau Il n'y a pas de blâme Dans la nouvelle loi Sur la autorité de la communication Il n'y a pas de blâme Bien Il y a avertissement Mise en demeure Il y a mise en demeure Il y a suspension Et sanction C'est des quatre Bien Donc il y a deux étapes Pour débrûler Blâme c'est dans l'ancienne loi 0.3 sur la autorité de la communication Mais je pose la question Bien Est-ce qu'il est dit Qu'il faut forcément Respecter ces étapes Quel que soit Ce que vous faites Comme problème C'est ce que le CAC a dit Et c'est en fonction Dans le micro s'il vous plaît Il protège par pédagogie Très bien Donc le CAC doit être Sustent en une Par les différents paliers Les différents paliers Des sanctions L'icône autre chose rapidement Parce qu'on doit boucler Le trou de chauffeur Autre chose rapidement Avant de quitter le sujet là Vous savez au delà Des menaces qui pèsent sur nous Vous savez il y a L'autocensure qui va commencer Dès ce matin Les gens vont faire attention Et voilà On n'encourage pas la liberté Tout à fait Dans ce pays Moi je Je me souviens des méchants Mais on a l'impression Qu'on est traqué De par et d'autres Comme des fauves Parce qu'il y a le procureur Charmouette Mais qui sort toujours La machette Pour nous trancher la gorge Je voudrais rappeler Quand même Je voudrais rappeler On ne travaille pas Dans la sérénité Je voudrais rappeler Un truc Parce que vous vous souvenez Au temps De l'ancien compte Quand les gens ont refusé Qu'il y ait la libéralisation Des zones Et qu'ils avaient dit Qu'on allait brûler le pays Il y a un monsieur Qui avait pris la parole Et qui avait expliqué Tout le contraire De ce que les gens L'ont expliqué Il disait Quand les gens Ont des choses à dénoncer Quand ça ne va pas Quand ça va mal Dans le pays Permettez au moins Aux guinéens D'avoir la possibilité De dénoncer Quand même Parce que si vous ne le faites pas Ce qu'on a Parce que si on nous coupe On nous coupe la langue C'est ce qui se dessine Mais au-delà de nous Il y a les citoyens Qui souffrent de la l'opie Mais bien sûr Si on nous coupe la langue Les citoyens Ils sont complètement privés De leur droit L'information Parce que c'est aussi un droit Il faut le protéger Ce droit Mais ce qu'il faut dire C'est que tout ça Doit être encadré C'est vrai qu'il y a Il faut reconnaître Qu'il y a quand même Certains dérapages Dans l'exercice Notre métier Qu'il faut notamment Le patron Le connaisse tout ça Mais cette volonté Parce que moi j'ai l'impression Que depuis Que le colonne Mamadi Doumbi A notamment Pris le pouvoir La HAC aujourd'hui Est dans une sorte C'est comme si vraiment Les journalistes Vraiment sont Au moins dérapage Tout de suite Vraiment vous êtes Interpré Surtout depuis La déclaration De l'agent judiciaire On a l'impression Qu'on veut nous fermer Simplement le claquet Parce que tout simplement Il y a des gens Aujourd'hui Qui n'aiment pas Dans ce pays Qu'on parle vraiment De leur affaire Pourtant L'actualité est tellement Riche et importante Variée dans ce pays Aujourd'hui Nous sommes des acteurs Importants Nous sommes des acteurs Importants Aujourd'hui Vraiment dans ce pays Là Mais j'ai vu un observateur Qui dit que Ce sont même des organes De la transition Oui